Pour avoir rien honnête et bosseur comme moi, c'était vraiment l'endroit rêvé où planter ses racines et se mettre au boulot. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème ? La planète entière grouille de tueurs psychopathes, le v'là le problème ! Les guerriers, armés jusqu'aux dents, c'est l'ascar. Quand ils taillent pas en pièces, ils te font exploser en mille morceaux avec leur canon d'avant-bras. Dire qu'il y en a qui me traitent de verminas ou à fait de sang. Et bon, c'est une chose. Oui, Yuki, chez moi, on va peut-être faire quelque chose. On va peut-être prendre les appels des lecteurs, c'est la deuxième partie de GameCult. L'émission, le direct, vous pouvez intervenir dans l'émission, comme vous l'avez expliqué, chaque semaine avec le petit bouton qui se trouve sur le player, c'est gratos, c'est par téléphone, tout le monde peut le faire, ne soyez pas timide. Et il y a aussi le mot dièse C7 sur Twitter pour nous faire part de vos commentaires éclairés sur tout ce dont on a parlé pendant la première partie. Les sujets sont d'ailleurs sous le chat, c'est-à-dire que les gens qui regardent en direct, vous avez tous les thèmes de l'émission qui sont sous le chat. Ne soyez pas timides. Et cher Yuki Shiro, je pense qu'on va commencer avec un petit mot dièse C7. Si Hubert veut bien nous montrer ça, c'est Faux-V, Faux-V, A, qui nous dit, Bravely Default, fait beaucoup, beaucoup penser à FF9. C'est pas faux. Quand est-il artistiquement ? Oui, artistiquement. C'est vrai qu'à FF9, il y avait aussi une volonté de revenir après FF7 et FF8 qui étaient allés du côté des adolescents, beaux gosses et tout. C'est vrai qu'à FF9, il y avait la volonté de retourner vers des personnages un peu plus rondouillards. C'est d'ailleurs, en fait, FF9 n'avait pas très bien marché à l'époque parce qu'il était en face de DQ7. Et comme c'était toute la vieille garde qui avait réalisé FF9, c'était vraiment Uematsu, Sakaguchi, tous ces mecs-là qui s'étaient mis à fond sur FF9. Du coup, ils ont complètement été désavoués vu que FF9 a moins bien marché que les autres. Ça les a précipités vers le... Ça les a plus ou moins précipités vers le placard. Et c'est là que Toriyama, Nomura, et tout ça ont repris les rênes de FF avec le 10. Mais oui, dans l'intention, c'est vrai que ça ressemble à FF9. Ah bah oui, je pense. Ah bah voilà, super, super. Ça ressemble à FF, en fait. Alors non, FF, ça ressemble à FF. Non, pas du tout, dans l'esprit, peut-être, non ? Vous ne l'apportez pas d'accord ? Le 9, c'est d'accord, mais pas le 7. Le 9, à la limite, pour l'artistique. En fait, il est vachement plus proche des FF à système. Genre le FF5, par exemple, ou FF Tactics, pour le côté job, la multiplication des jobs. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment très différent du 7. C'est moins, c'est pas Chialance Land de FF. Et on va rester sur Bravely Default avec, si je ne dis pas de bêtises, Romain, qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Du 9-2. Yes. Et qui veut justement parler de Bravely Default, parce que lui, il est un petit peu gêné par quelque chose que propose le jeu en version européenne, ce sont les micro-transactions. Salut Romain ! Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors toi, tu es gêné par les micro-transactions. Dans Bravely Default, je vois sur ta petite fiche que tu es prêt à renoncer à l'achat du jeu sous prétexte qu'il y a des micro-transactions. Ah, ce n'est pas sous prétexte. Les micro-transactions, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Déjà, je n'aime pas trop ça dans les jeux gratuits, mais quand on paye un jeu au prix fort, je ne trouve pas que les éditeurs aient vraiment le droit de se permettre de rajouter de la micro-transaction. Les DLC, c'est du contenu en plus pour de l'argent en plus. Les payés en plus pour l'équivalent d'un cheat code, c'est-à-dire avoir une facilité dans un combat, quelque chose comme ça, je trouve que c'est proprement inadmissible et c'est quelque chose qui va certainement me faire renoncer à la prochaine génération et à Bravely Default aussi, alors que franchement, j'attendais beaucoup ce jeu. Ah ouais, en fait, c'est plus que Bravely Default, tu ne vas même pas acheter de console next-gen parce que tu es opposé à ce système et tu veux marquer le coup, quoi. Alors, pour l'instant, je n'ai pas acheté parce qu'en fait, il n'y a aucun jeu qui plaît. Alors, moi, je suis un collectionneur de consoles, donc du tout ce qui est dans le passé, mais quand je me tourne vers l'avenir, j'attendais au moins un seul jeu pour profiter de la prochaine génération et là, il n'y a vraiment rien qui me plaît. Donc, j'attendais un jeu. Romain, il y a quand même quelque chose qui me dérange dans ton avis, c'est que tu dis, je vais boycotter Bravely Default pour sanctionner les éditeurs de leur politique de microtransactions. Je veux bien, je suis d'accord. Moi, j'ai comme le sentiment que ce que tu vas faire, globalement, il n'y aura pas beaucoup d'effets. Par contre, j'ai comme le sentiment qu'acheter Bravely Default aujourd'hui, c'est presque un achat militant et un signal que tu envoies à Square Enix. Moi, je pense vraiment l'inverse. Oui, parce que ça reste un très bon jeu. T'es nostalgie, voilà. C'est parce que Bravely Default, oui, il y a une microtransaction, je suis d'accord, j'aurais aimé qu'il n'y en ait pas parce qu'il y a encore peut-être qu'elles sont bien intégrées. Elles sont totalement optionnelles. Et en plus, elles sont optionnelles comme les éboules à poire. Et surtout, si tu n'achètes pas Bravely Default à cause des microtransactions, ce genre de jeu va se viander et ça va conforter Square Enix dans la direction qu'il a prise, c'est-à-dire faire des exclusivités sur iOS, faire des exclusivités, des portages dégueulasses de jeux qui datent d'il y a 10 ans qui sont portés comme n'importe quoi pour 20 euros sur smartphone, alors que précisément, on a enfin un geste en direction de ceux qui suivent Square Enix depuis les années de Square Enix. Ils ont fait l'effort de l'adapter en Europe, de le traduire. Et puis c'est surtout que Bravely Default aussi, c'est un jeu qui n'a pas du tout été soutenu au Japon. Je me souviens, TGS 2011, il était dans un coin, tout le monde n'en avait rien à foutre. C'est le producteur du jeu qui était là, « Ah, parlez de mon jeu, s'il vous plaît ! » Enfin, on ne voyait rien, il y avait juste une démo, il y avait juste une CG en fait, et c'est le mec qui avait les photos sur lui et qui les montrait aux journalistes. Les gens disent « Mais rentrez chez vous, qu'est-ce que vous voulez ? » Et c'est comme ça que moi j'ai découvert Bravely Default, c'est que le mec m'a montré « You like my game ? » Je dis « Yes, enfin voilà. » Toi Romain, t'es fan en général de ce genre de jeu ? Alors moi, les RPG, mon préféré, c'est plutôt Valkyrie Profile, donc je considère que Bravely Default, ce n'est pas du tout le même genre, mais il y avait vraiment quelque chose qui me plaisait dans le design et dans le côté old school parce que ça manque à cette génération. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas de jeu vraiment avec le côté old school. Donc là, ça me plaisait de retomber dans ce côté-là. Quand j'ai vu les premiers screens au Japon, je ne pensais pas qu'il arriverait en France et je ne parle pas japonais, donc je m'étais dit « Je ne vais pas le faire. » Il annonce qu'il le sort finalement parce qu'il a eu un petit succès au Japon, donc je trouve ça génial et je suis super content. Je suis pratiquement... Enfin, j'allais le précommander et là, j'apprends il y a quelques jours qu'il y a des microtransactions et là, ça me gâche vraiment... Est-ce que je peux te permettre peut-être de sauver ton Noël ? Je vais te donner à part la boule à poire parce que boule à poire, il a joué à la version européenne et il peut peut-être te parler de ces microtransactions et te rassurer aussi sur à quel point ces microtransactions dérèglent un peu le jeu. Après, si c'est vraiment par principe, je ne pense pas que je vais pouvoir te convaincre de l'acheter ou pas, mais il faut vraiment savoir qu'il te l'explique au tout début du jeu. Il t'explique vraiment le système de points de sommeil et que tu peux très bien faire le... Moi, je ne m'en suis pas servi une seule fois à part pour tester pour voir comment ça marchait mais c'est super discret. Il n'y a pas de moment où on va te dire « Ah, là, tu devrais acheter des points pour battre plus facilement ce boss ou quoi que ce soit. » C'est un truc qui est complètement optionnel, qui est caché. Tu as juste une toute petite icône de temps en temps que tu vois pendant les combats mais ce n'est vraiment pas foutu comme les in-app purchase sur iOS où vraiment, ils vont te bloquer parce que tu n'auras pas acheté ou attendu suffisamment longtemps. Tu peux vraiment faire tout le jeu sans utiliser ce truc. C'est pas Final Fantasy All the Bravest ? Ça n'a rien à voir. Enfin, dans la philosophie, je pense que c'est plus les relous qui font les Final Fantasy All the Bravest et tous les titres iOS où là, c'est vraiment de l'enculade. Là, ils leur ont dit « Mettez ça parce que ça nous fait des revenus supplémentaires s'il y a des pigeons qui dépensent de la thune là-dedans. » Mais le jeu de Bannes, c'est un jeu old school. Je comprends à la fois ce que veut dire Boulapoir, ce qui est vrai, mais je comprends aussi la crainte de Romain qui dit « Ce qui se dit, c'est peut-être le cheval de Troie. » Tu vois, justement, on te le fout, tu ne peux pas t'en servir. Mais s'il y a des gens qui l'achètent quand même, on va le mettre de plus en plus dans les jeux qui vont suivre. Si personne n'achète Bravely Default, Square Enix va se dire « Les étrangers, ils ne veulent plus de RPG, on arrête de les localiser. » Si plein de gens achètent Bravely Default, mais que personne n'achète des trucs optionnels, les gens vont se dire « Ok, ils veulent du old school et ils ne veulent pas entendre parler d'options. » C'est vrai que finalement, Romain, la meilleure réponse serait peut-être d'acheter le jeu, mais juste de ne pas acheter les DLC, de ne pas te servir du pay to win. Et puis ton message sera passé et tu auras quand même soutenu un jeu qui est vraiment old school dans la bonne direction. C'est plus dans la philosophie que tu vas soutenir. Je pense que c'est vraiment à cause de ça, enfin à cause de ça, qu'il y a des microtransactions aujourd'hui. C'est parce que les éditeurs n'arrivent plus à vendre leur jeu plein pot. Donc ils trouvent un autre moyen de te faire payer à un moment ou à un autre. Et le fait que ça arrive dans les jeux, on va dire, complets, c'est un signe qu'ils ont de plus en plus de mal. Vous pouvez peut-être me faire des ennemis, mais il peut y avoir des bonnes microtransactions aussi. Ça peut arriver. Non, non, non. Là, je te rassure tout de suite. Il ne peut pas y avoir de bonnes microtransactions. Pourquoi pas ? C'est un vrai jeu et c'est avec du bonus. Le truc, c'est que ça peut être des bonnes microtransactions si ton jeu est gratuit. Oui, ça, c'est discutable. Mais là, on parle de jeux qui ne sont pas gratuits. On peut faire du DLC. Tu payes, tu as un contenu et qui n'est pas temporaire. Tu as vraiment du contenu. La microtransaction, c'est vraiment une façon de vendre ce qui est un cheat code pour déjà tricher dans le jeu. À l'époque, c'était gratuit. Maintenant, on nous fait payer. Jusqu'où ça va aller ? Moi, ce n'est pas le problème d'argent. Je préfère même payer 100 euros le jeu si c'est le prix qu'ils ont besoin. Mais je refuse d'acheter un jeu sur lequel on a voulu appliquer le saut Square Enix d'aujourd'hui. Il était très bien quand il est sorti au Japon. Il est son succès. Moi, je l'aurais pris tel quel. Ils ont voulu l'altérer et il y a dû avoir des marketeux qui sont arrivés qui ont dit « Attendez, on va essayer de rajouter un truc qui marche. Les jeux gratuits, ça fait beaucoup de blé. On va en profiter. On va rajouter ça. » Donc, coupons la poire en deux. Achète-le deux cases. Personne ne gagne d'argent, mais t'as la cartouche. En tout cas, on va passer à la suite parce qu'on a duré de faire ton avis. En tout cas, t'as un avis bien tranché et t'as raison de le défendre. Merci, Romain. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Un petit tweet, peut-être, mon cher Toi. Un petit tweet, mon cher Hubert. Un petit tweet, mon cher Hubert. Toto Nux. Qui nous dit « Impôts, en plus. » Je crois que les mobiles sont leurs portes de sortie. Ah oui, ils s'inquiètent en gros pour l'état du jeu vidéo japonais. On apprend qu'il y a... Tu peux nous faire un petit récap Puyo ? Allez au boulot, Puyo. T'as fait quoi ? 4, 5 news, 6, 7 news de gros jeux qui seraient sortis sur console avant, sur console portable, et qui sont finalement sur téléphone. Dragon Quest, Ridge Racer, AFS... Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il est en train de se passer qu'il y a des phénomènes qui explosent au Japon, notamment Puzzle & Dragons, qui fait 20 millions de téléchargements sur le sol Japon. Donc, il s'en rend un million, bon, c'est pas 20 millions de mecs. C'est le grandi crush local, quoi. Voilà, c'est le grandi crush local. Il arrive d'ailleurs bientôt sur 3DS. Mais voilà, si tu touches le jackpot, ta société, elle est valorisée. Gungo, en l'occurrence, est passée momentanément devant Nintendo. Quoi ? En termes de valorisation boursière. Non, mais c'est ouf. Devant Nintendo ? Je ne sais plus si c'est en 2011 ou 2012. Konami n'a jamais gagné autant d'argent de toute sa vie avec le jeu, c'était quoi ? Dragon Collection. Voilà. Qui est un jeu de cartes de dragons à collectionner sur téléphone portable ? Je crois que Christophe vous l'avait montré. Non, mais Konami, la société, voilà, Metal Gear, PES, PES, il y a une époque où ils étaient numéro 1 sur PS2, tu avais des grosses affiches de PES sur le périph. Enfin, voilà. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'avec ce jeu de merde où tu collectionnes des cartes à jouer de dragons sur ton téléphone. Parce que tu touches un public démentiellement plus élevé que ce que tu peux jouer. Tout le monde a un téléphone. Ce n'est pas une porte de sortie. Enfin, je ne dirais pas que c'est la porte d'un tombeau. Je dirais plutôt que c'est un entonnoir. Tu sais, c'est les pièges que tu fais avec les entonnoirs. Tu rentres, ça sent bon, c'est sucré, la mouche, elle rentre, elle y est, c'est mortel, il y a plein de sucre, mais elle ne ressort pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas commencer à te dire je fais des jeux sur un téléphone portable, ça coûte moins cher et je gagne plus d'argent, les mecs en cravate au-dessus vont dire qu'est-ce que vous faites chier à aller sur Xbox One et tout. continuez à faire des jeux pour 50 centimes qui nous rapportent plein de pognon. Et de moins en moins bon. Et tu ne peux plus revenir en arrière. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'ils piochent vachement dans leur catalogue rétro, donc ça, c'est très facile et ça assure quand même une certaine qualité, tu vois. Donc, est-ce qu'ils ont raison ? Non, 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 parce qu'Arenic, ils ont fait énormément de RPG originaux en brother game ou en téléphone portable. Sega, c'est pareil, il y a plein de trucs qu'on ignore, mais ils font plein de jeux de simulation de foot, de tiercé, il y a Bandai, c'est pas, Bandai, c'est les rois, tu dois avoir 10 jeux de cartes Naruto différents sur téléphone portable, c'est des trucs qui n'arrivent même pas à nous. Est-ce que c'est aussi peut-être le côté la 3DS cartonne, c'est vrai, bon, ça fait maintenant peut-être 8 mois, un an que vraiment il y a une tendance qui est très très forte, le temps que ça s'imprime chez les éditeurs, il sera peut-être en 2014 ou en 2015 où ils vont, le smartphone, c'est un petit peu leur gagne-pain de ce qu'ils arrivent à faire de la 3DS. C'est ça qui est différent, c'est que pour jouer aux jeux 3DS, il faut que tu achètes une 3DS, alors qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable. Donc c'est différent. Est-ce que finalement l'espèce de concurrence débile entre smartphone et 3DS, ça ne va pas s'arrêter dès l'instant où ils vont enfin réaliser que la 3DS est devenue une plateforme viable aussi bien au Japon qu'aux US, même en Europe. 50% de la marge. 500% de part de marché. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que développer un jeu 3DS, certes c'est moins cher que sur Xbox, mais c'est quand même plus cher que sur un smartphone. Tu vois, un smartphone, tu peux faire une boule de morphe qui dévale des escaliers et puis tu la fais sauter en un bouton. Voilà, ça coûte 1000 euros à développer. Le moindre jeu sur 3DS, c'est plusieurs centaines de billets d'euros. Je voudrais qu'on reprenne un petit peu d'appel avec brévier défaut toujours. On va en dire sur brévier défaut. Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi. Il sort cette semaine, on va en parler. Nicolas, qui nous appelle Darkhueil, donc c'est pas loin de Paris. 37 ans, qui joue au JRPG. Salut Nicolas. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Salut, salut à toi. Alors, tu veux nous parler de Bravely Default. Selon toi, l'orientation du jeu, alors on a dit que c'était un peu rétro, etc., c'est pas la bonne. Nicolas ? Non, non, oui. Justement, moi, je voulais profiter de la sortie de Bravely Default pour dire un peu un coup de gueule. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage justement qu'on voit sur Cure Engine que ça n'a pas trop marché des jeux de rôle, notamment sur Xbox et PS3, même si on a quelques perles comme Nino Kuni ou les Tells of. Et paradoxalement, on s'aperçoit que ça marche beaucoup mieux maintenant les retours sur DS ou 3DS et bientôt sur smartphone. On voit qu'il y a des vieilles licences qui ressortent sur notamment Dragon Quest 8 ou tous les Dragon Quest ou les FF. et je me réjouis justement de la sortie d'un jeu comme Bravely Default parce que je suis inquiet justement sur la Nexgen de voir que les JRPG à l'ancienne vraiment disparaissent et puis le tour par tour disparaît aussi et quand on voit ce que va devenir FF15, on s'aperçoit qu'on est loin du Hulk Hogan. C'est marrant parce que tu dis, j'avais compris ton avis à l'envers en fait, mais FF15, on n'a pas vu grand-chose, mais j'ai déjà le sentiment de comprendre un peu là où tu vas en venir avec ce jeu. C'est quoi qui te manquait finalement dans les JRPG entre 2005 et 2013 ? C'est une question de gameplay, d'esthétique ? Qu'est-ce qui vraiment te semble aujourd'hui en recul ? Ce n'est pas évident parce que ce n'est vraiment pas l'esthétique que je recherche parce que je m'aperçois que je m'éclate beaucoup plus sur l'Odyssey ou sur les derniers FF. Je ne sais pas, c'est plutôt l'OSD que je recherche ou l'écriture ou le gameplay à l'ancienne vraiment, mais pas du tout le côté vitrine. Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce que disait Greg tout à l'heure quand il parlait de naïveté, le côté peut-être où les scénaristes se prennent moins la tête et racontent des belles histoires ou des grandes aventures peut-être un peu de façon naïve plutôt qu'essayer de se prendre au sérieux et chercher le réalisme à tout prix ? C'est un argument que tu comprends ça ? Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est sûr que je m'aperçois que ça ne me fait plus rêver les jeux de rôle qu'ils annoncent sur Nexgen ou Pure Engine. Je suis obligé vraiment de ressortir la console portable pour rêver à nouveau. D'accord. C'est triste, mais c'est tout constat. On a un peu tout en même cas. Il a plus ou moins la rédac. Moi, je joue depuis très longtemps. J'ai commencé très tôt et je ne retrouve pas le charme que j'avais avec un Zelda 3 avec les premiers Dragon Quest, les premiers SF. Est-ce que ce n'est pas juste parce que tu les as faits gamins aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas de la nostalgie ? Ça joue beaucoup. Parce que j'ai eu l'occasion de les refaire assez récemment et c'est des jeux qui me font toujours rêver qui ont bien fini, je trouve. On voit, par exemple, même avec la 3DS, ils ont sorti quand même une suite à Link to the Pass. Je pense qu'il y a une demande quand même derrière. Parce que justement, on s'aperçoit que les vieilles licences vont encore rêver. Parce que Dragon Quest 8, c'est pareil, ça a fait une annonce du tonnerre quand il a été annoncé sur le smartphone. Le FF6 qui est prévu aussi sur 3DS et puis les premiers Dragon Quest et FF qui ont été réédités, ça marche très bien. Même Etrian Odyssey qui a été une licence qui n'a pas été trop connue en France mais qui a très bien marché au Japon qui va être réédité aussi sur 3DS. Ça, je m'en... C'est vraiment ces jeux-là que je recherche. Et je trouve que c'est dommage parce que bon, je joue sur toutes les consoles. J'ai même acheté les Xbox One et PS4 mais j'ai peur de ne pas retrouver des licences comme ça. Ah, t'as pris les deux ? T'as pris Xbox One et PS4 ? Tout à fait, oui. Et tu as réussi à les avoir en Day One ? Oui, oui. Je m'y suis pris six mois à l'avance pour les réserver. Ah oui, oui. T'es prévu. Merci Nicolas. Juste une petite question très rapide. Tu achètes du coup Bravely Default ? Absolument. Je l'ai acheté en collector plutôt deux fois que fini. Avec la figurine toute moche ? Oui, oui, mais bon. Est-ce que tu penses la revendre à Greg ? Est-ce que tu veux la revendre à Greg ? C'est quoi que Greg l'a cherchait ? Tu peux la revendre en là-dessus ? Je ne vais pas le spoiler de sa version collector. Merci en tout cas Nicolas pour ton avis sur Bravely. Amuse-toi bien avec le jeu. Et sur les JRPG. Et puis amuse-toi bien surtout et passe d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à toi. Au revoir. A bientôt. Ciao, ciao. Voilà. Quel avis réaliste, un peu pessimiste mais aussi réaliste. On repasse au channel Twitter avec XXTom4S qui nous dit PS4 et Xbox One presque impossible à trouver en magasin. Est-ce que pour vous c'est une stratégie ? La stratégie du manque ? Ou est-ce qu'il y a vraiment des ruptures ? Non, parce que je pense que c'est vraiment une rupture. Quand tu as une autre console en face, ça serait idiot. Ah ben non, on n'en a plus. Justement, moi je suis Microsoft, je vois il n'y a plus de PS4. Exact. Et ce n'est pas pour rien si ils ont privé le Japon de PS4. Nintendo aurait pu jouer à ça avec la Wii U par exemple. Le problème c'est que ça ne s'est pas aussi bien vendu qu'il et ça ne s'est pas arraché. Mais Nintendo le faisait assez souvent, la stratégie de la rupture un peu organisée. Ah, les fruits tendus de la DS, on se souvient. Voilà, c'est ça. Et là, ils n'ont aucun aucune raison de le faire. J'étais dans un grand centre commercial ce week-end. Je n'ai pas vu ni 3DS, ni PS4, ni Xbox One. Enfin, ce n'était pas une stratégie. Il n'y a plus de console. Il n'y en a plus. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a plus. Il y a des étiquettes. Les gens en ont marre. Il n'y en a plus. Arrêtez de nous demander. Il y en a pas. Ils envoyaient des gens qui demandaient. Donc oui, ce serait idiot de jouer à ça. On voit qu'il y a beaucoup de revendeurs indépendants qui donnaient un peu de la voix sur Twitter ou ailleurs pour dire que justement ils avaient été, je ne vais pas dire rackettés, mais en tout cas, ils avaient une partie de leur stock qu'ils devaient avoir au départ qui a été réquisitionnée pour les grandes surfaces, pour le lancement. Je pense qu'il y a une partie du lancement de la PS4. Les PS4 sans réservation au Sony Store, il y en a une partie qui viennent des boutiques indépendantes. Donc il n'y a vraiment aucune chance que ce soit de la stratégie organisée de Pénir. Et on reste dans la thématique de Noël avec Jacques de Sedan qui nous appelle pour nous parler de son canon de Noël. Alors Jacques, il a 19 ans, il joue avec Xenoblade. Bien joué. Ça, ça va faire plaisir aux gens qui sont sur le plateau. Et sans surprise, parce que s'il joue avec Xenoblade, il est un petit peu Nintendophile. Salut Jacques, dis-nous un petit peu ce que tu veux avoir pour Noël. Salut à tous. Moi, à Noël, je ne vais pas acheter la Next Gen, mais plutôt une Wii U. D'accord, c'est original. Une Wii U ? Oui, une Wii U. D'accord, et c'est parce que tu n'as pas trouvé de Next Gen ou tu veux vraiment sciemment Mario Char ? Acheter une Wii U. J'ai toujours été plutôt fan de Nintendo, donc voilà. Et puis surtout, par rapport aux jeux, aux exclus. Parce que moi, jouer à Knack, ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas le truc de beaucoup de monde, je pense. Et c'est quoi ? C'est quel jeu qui t'a décidé vraiment à sauter le pas ? Est-ce que c'est une accumulation de jeux ? Est-ce que c'est un jeu en particulier ? C'est plutôt une accumulation, mais le dernier Mario 3D m'a vraiment donné envie. C'est vrai qu'il est très bien. Et tu n'es pas inquiet, justement, tu sais, la Wii U, c'est une console qui ne se vend pas encore très bien, elle n'a pas trop de baissé de prix pour l'instant. Le calendrier 2014, il y a un petit point d'interrogation, on connaît, je peux te citer plein de gros jeux, mais au niveau du support des éditeurs tiers, au niveau des exclusivités, est-ce que tu es toujours confiant dans la capacité de Nintendo à faire durer cette console et à la soutenir en 2014 ? Ouais, avec les sorties de Mario Kart surtout, je pense, c'est le système seul à la console. Ouais. Et puis les jeux, les exclus, Mario 3D, ça se vend sur la durée, donc non, je ne suis pas plus inquiet que ça, puis de toute façon, sur Wii, il n'y en avait pas d'exclus éditeur tiers, donc ça s'est bien passé. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est vrai que, enfin, chaque génération de consoles Nintendo, c'est le même rongaine. Tout le monde dit, oui, il n'y a que des jeux Nintendo dessus, mais il y a aussi une raison pour ça, je pense. ils essayent de plus en plus de s'attirer les faveurs des éditeurs tiers et surtout des développeurs, mais c'est compliqué pour eux dans leur manière de faire du business. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, moi, je relance sur un truc qui n'a un peu rien à voir, mais qui est aussi lié, est-ce que vous ne pensez pas justement que la pénurie de, je veux dire, voilà, c'est Noël, on veut acheter une console, il y a zéro PS4, zéro Xbox One dans la boutique, et c'est vrai, est-ce qu'on ne va pas acheter une Wii U, pour faire plaisir, avec Mario ? Est-ce que ce n'est pas aussi une chance pour Nintendo ? Moi, vu la tronche du Mario, j'hésiterais, ouais. Ouais, il est vraiment bien. C'est le jeu qui te... Déjà, ce transforme en chat, c'est super, et tout le monde est unanime, quoi. Tout le monde dit, il est fabuleux, c'est le Mario du renouveau, donc du coup, moi, j'arrive en boutique, il n'y a plus d'Xbox, il n'y a plus de PlayStation, pour 100 euros de moins qu'une PS4, j'ai une console qui est finalement assez sympa, et j'ai le jeu de plateforme de l'année, donc pourquoi pas ? C'est clair, c'est clair, pourquoi pas ? Et puis surtout, tu peux rattraper... Moi, la question que je voulais poser, c'est pourquoi tu ne l'as pas acheté, ta console, au lancement de la Wii U ? Est-ce que justement, c'était aussi par manque de jeux qui te faisait envie ? Ouais, manque de jeux et manque de moyens aussi, parce qu'à la table, elle est à 350, là, 200, c'est en 15 avec Zelda, c'est déjà plus intéressant, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que mine de rien, c'est quand même bien plus intéressant qu'à l'époque. Ok, bah écoute, on te remercie Jacques pour ton avis, puis on te souhaite un excellent Noël Acte à Wii U et Super Mario 3D World qui est effectivement un super jeu. Tu vas bien kiffer. Merci à toi. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Est-ce qu'on a du tweet, mon cher Trunks ? Est-ce qu'on a du tweet, mon cher Hubert ? Alors que nous arrivons dans les dernières minutes de l'émission, est-ce qu'on a du tweet ? On va prendre un petit tweet de Nagoya29 avec le modiac C7, GT6 et les microtransactions. Ah, le prix d'émission de transactions. Oui, c'est vrai, tout le monde s'en fout, en fait, il est sorti GT6. Il a raison d'en parler parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur Forza et son système de microtransactions. Finalement, Fouillot, tout à l'heure, tu me disais, dans GT6, ça risque d'être la même. C'était tout frais, c'est tombé, c'est la même, oui, effectivement. Tu as plusieurs types de forfaits pour t'acheter des crédits. Sachant que si, je me rappelle bien, parce que la news est tombée avant d'arriver sur le plateau, en gros, c'est 50 euros pour 7 millions de crédits. Ce qui fait qu'en cumulé, donc 7 fois 3, ça fait un peu moins de 150 euros. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose que c'est un bon jeu, alors que GT6 en plus, mais les mecs, acheter des actions replay, niquer le système, ça fait chier. Non, mais c'est vrai, après, tu peux l'avoir en farmant. En passant 200 heures. En passant 200 heures. En faisant 200 fois l'ovale. Non, mais si tu avais un principe de revente de bagnole, j'en sais rien, quelque chose. Non, ce serait trop honnête, en fait. Non, je suis désolé, je vais faire le Mélenchon, là, mais c'est pas possible. Tu le courses masse derrière toi pour faire l'impression qu'il faut. Il faudrait qu'on aille tous manifester. Il a eu sa rue, aujourd'hui, Yamauchi. Rue Yamauchi, on y va avec des bonnets rouges. Stop, les voitures à 150 millions de jeux. Et on met du purin sur toute la rue Yamauchi. Il ne faudrait pas que ça se démocratise aux jeux de foot, par exemple. Genre, le PSG, ça te coûte... Si tu veux, les maillots extérieurs. Si tu veux, les maillots extérieurs. Messieurs, puisqu'on parle des micro-transactions et pour terminer cette émission, on va faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Sous à poil. Non, sous à poil. On l'a déjà fait. Si vous voulez que l'émission continue, donnez des sous. Il y a un téléspectateur qui nous a appelé en rage à l'appel de Romain sur Bravely Default. D'accord, donc une réaction à chaud. Un clash. Une réaction à une réaction. On a un clash. Alors, c'est, si je ne sais pas, Xavier de Toulouse, 41 ans, qui joue notamment sur Vita. Félicitations, cher Xavier. Un ami. Un ami. Un frère de Vita. Salut, Xavier. Comment vas-tu ? Bonsoir. Je vais très bien. Et je n'ai pas la rage. Ah, tu n'as pas la rage. Ils me font des blagues en régie. Tu as la colère saine, comme dirait Ségolène Royal. Et donc, tu veux nous parler, justement, de Bravely Default parce que toi, tu n'es pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Romain. Je comprends son point de vue. C'est partagé par de nombreux fans de Square Enix. Mais pour ma part, je pense qu'il y a de la place pour tout. Je pense que Square Enix est une suffisamment grosse entreprise pour permettre d'avoir des branches dédiées à des jeux plus next-gen du style FF15 et avoir une autre branche dédiée à des jeux plus old school pour la 3DS, par exemple. D'accord. Tu n'as pas d'or ? Oui, mais ce n'est pas vachement optimiste quand on voit quand même, justement, on a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus 30 ans, mais qui sortent de plus en plus de jeux sur téléphone mobile ? Est-ce que... C'est pour financer un FF15, justement. Oui. Oui, mais finalement, au bout d'un moment, ils ne vont pas se dire pourquoi financer un FF15 qui coûte si cher. Après, c'est les questions d'image. Est-ce que tu penses que Square Enix a raison, par exemple, de mettre des microtransactions dans un jeu que tu achètes plein pot, par exemple, comme Bravely Default ? Non, mais c'est le même problème pour Dead Rising ou le dernier Forza, mettre des microtransactions sur des jeux qu'on paye plein tarif. Par contre, je suis d'accord avec le précédent auditeur qui est passé avant. De là, sanctionner et pas acheter, ça se réfléchit, mais je trouve cette direction un peu nauséase. Non, mais il a raison. D'accord. C'est la sagesse. Non, parce qu'un DLC, tu payes. Il avait raison, le premier auditeur de tout à l'heure. Un DLC, tu payes, tu as ton niveau. Là, tu payes pour gagner. Ouais, pay to win. Tu ne payes pas plus de choses dans le jeu, quoi. C'est juste... C'est ton cheat. Et toi, donc visiblement, tu es comme un joueur et de vieux jeux Final Fantasy et aussi des plus récents. Là, je suis en train de rejouer à FF6 sur Vita. J'ai été chargé sur le PSN parce que, bon, je ne l'avais jamais fini. Ce n'est pas le meilleur match. Ça a son charme, mais ce que je tenais à dire en intervenant, c'est que la série 13, je trouve que c'est quand même une bonne série. Le 13, donc 13, 13.2 et Lightning Ritter, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Le 13.2, d'ailleurs, qui a été noté très bien par Greg. Très bien, Greg. Ça, c'est... Tu vois ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon. Et c'est un jeu que j'ai laissé de côté pendant un an parce que j'ai écouté les forums disant que c'était de la merde, de la merde. Je l'ai pris récemment, il y a deux mois, de mon placard. Je l'ai ressorti et je ne me suis jamais autant amusé que cette année. Il faut toujours écouter Greg. Tu vois ? Il faut toujours écouter Greg. Surtout sur nous, quand je parle de tout. Je suis aussi sur Twitch en ce moment. Je suis en train de suivre Lightning Returns sur des joueurs qui font du... 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 C'est bien parce que tu me permets de faire une transition très habile sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé ce soir. Donc toi, tu regardes des mecs qui streament sur Twitch, tu consommes le jeu vidéo comme ça ? Ouais, ouais. Ok. Je ne regarde jamais la télé, en fait. Et Lightning Returns, du coup, il te parle comme jeu ? Enfin, l'orientation qu'a pris la série avec ce troisième épisode te convient ? Je trouve qu'il s'annonce extrêmement prometteur parce que tous les défauts qui sont généralement soulignés sur les JRPG par les Occidentaux, genre c'est du couloir, ce n'est pas personnalisable, les héros sont génériques, etc. Les quatre secondaires sont en bidon. Eh bien, sur cet épisode, le monde ouvert, ce n'est pas une exagération. La ville de Luxérien et les Wildlands sont vraiment très, très immenses et fluides. C'est cool. On connaît ça. Les quatre secondaires sont à tous les coins de rue, il y en a partout. Bon, elles sont peut-être bidons parce que je ne comprends pas trop le japonais, mais il y en a. Il y a de tout, il y a de tout. Je suis en train de le tester, il y a de tout. Et Lightning, au niveau customisation, personnalisation de personnages, eh bien voilà, c'est tout simplement énorme. D'accord. Du coup, tu veux acheter une idée default ou pas ? Votre émission m'a donné beaucoup envie. Je n'ai pas de 3DS, mais de ce que j'ai vu et des vidéos, ça donne extrêmement envie, donc j'aimerais bien. Ça donne envie, ça. Seulement, voilà, j'ai déjà pris une Vita et devoir investir sur une 3DS, ça ne me vient de bœuf. Je peux comprendre. Tu peux attendre, de toute façon, il n'y a rien qui presse, il sera toujours disponible. Je pense que ce n'est pas... Écoute, merci beaucoup à toi, Xavier, voilà, pour ton expertise, un vrai connaisseur, un vrai amouru des JRPG, ça s'entend. Ça change un peu d'avoir... On n'est pas obligé de détester les jeux récents. Non, mais c'est vrai. Avec les récentes orientations de Square Enix et détester pour autant les jeux old school. Tout à fait. Non, mais c'est sûr, on peut aimer les deux. Chacun a leur qualité. Ok, bah merci Xavier, merci à toi, on te souhaite de très bonnes fêtes. Ciao, ciao. Au revoir. Salut, ciao, ciao. A plus. Bon, j'avoue que j'avais un peu survendu le côté enragé. Oui. C'était pas bon. C'est une rage contenue. C'est une colère froide. Je voulais préciser au jour du chat que ce n'est pas Zbeb. Oui. On n'a pas triché et fait abler Zbeb. Moi, je me pose la question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient Zbeb et sont accentués. Non, mais vous avez dit, vous avez pris un vrai défaut. Bien sûr, j'ai pris deux figurines. Non, ce n'est pas Zbeb, Juan. Je voudrais aussi préciser une chose qu'on ne fait jamais aux autres personnes qui nous ont appelées qui étaient en attente. Oui. Voilà, qui sont sûrement déçues de ne pas être passées dans l'émission. On peut donner leur prénom peut-être. Qui peuvent... Florian, Rémi, Paul, Kevin. Qu'on peut peut-être aussi surveiller les pseudos qui ne sont pas passés pour qu'ils puissent repasser la semaine prochaine. Parce qu'on sait qu'ils ont fait l'effort de cliquer sur le formulaire. Ils ont été appelés et ils ne sont pas passés. Merci, merci, vraiment. Mais retentez votre chance parce qu'il y a vraiment moyen. Voilà, donc n'hésitez pas. Et même ceux qui n'ont pas osé. Parce que Trunks lance le Point News. Trunks, c'est vrai que tu es fier quand tu lance le Point News. Ah, c'est un grand moment. C'est vrai. Ce jingle est tellement beau. C'est vrai que, oui. Ça marche moins bien au bout de la 20e fois, mais... Ah, moi, j'aime toujours entendre. C'est toujours la même. Pouilleux est d'accord. D'accord. Pouachiche, Pouachiche. C'est toujours un moment. C'est comme l'attaque du générique des chevilles du décaire. Pouachiche est franchement attaché à la tradition de se promener en chaise. Vas-y, Hubert, termine les tweets, là, tant qu'on y est, vu qu'on est sur la conclusion de l'émission. C'est terminé. Merci, Hubert, toujours. La tradition. Trois hashtags. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci au chat. Merci aux gens de Twitter, ceux qu'on a appelés. Merci aux gens du plateau. Voilà, à Greg qui s'est déplacé. Eh oui. Voilà, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ce sera peut-être là, la semaine prochaine. Ouais. Pour un jeu qu'on appelle... J'allais pas spoiler. Peut-être. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez continuer à nous parler de vos cadeaux de Noël ou de vos Gameculture Worlds, la semaine prochaine, en fait, vous pourrez le faire encore. Et puis, de toute façon, le concours démarre... Demain ! Demain ! À 99%. Si ce bêb arrête d'appeler l'émission, il se met à bosser. Voilà, on l'aura peut-être demain. Donc, voilà, vous pourrez voter et déterminer quel est le jeu de la machine de l'année. Il y a eu qui on se dépêche parce qu'il y a deux foot à la télé. Ciao tout le monde ! Au revoir ! Allez, allez ! Sous-titrage ST' 501